hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour la suite du tour de france avec l'équipe groupe à main fdj on se retrouve après deux belles journées pour nos deux victoires d'arnaud des mars hier à 4,4 devant van der pool et van hart au sprint et un étonnant nason encore à la quatrième place alors qu'il était en méforme devant sagan simon clark qui s'est mélo sprint des sprints assez étonnant mais l'étape était difficile 223 km alors qu'on a quand même beaucoup beaucoup travaillé ça nous fait un cinquième succès pour arnaud on va se retrouver aujourd'hui pour une étape il n'y est pas simple je pense après les journées difficiles qu'on a eu la journée du vent où je pense qu'il est encore dans les jambes et surtout ce qui nous attendent demain avec l'étape andorane avec cette arrivée terrible du côté de d'andor la vieille et les différentes ascensions qui seront présentes toute la journée on a trois secondes catégories aujourd'hui avec notamment un bonus on va envoyer je sais pas si j'envoie ma douasse ou pas parce que demain demain en fait je sais pas si une échappée peut aller au bout en andor la vieille très clairement et c'est vrai qu'andor la veille à trois premières catégories mais aujourd'hui il ya du deuxième catégorie à aller chercher je le truc c'est que tu avais tu avais c'est comme nous général je sais pas s'il va partir on va voir on va déjà voir cette étape entre carcassonne et qui en les formes au départ et on avisera à envoyer un madois à envoyer peut-être un bruno ramiraille aussi tu peux qui peut faire le tas et c'est compliqué pour beaucoup de monde sauf pour david aujourd'hui qui est bien la forme initiale en plus un le petit bonus qui est bien aussi c'est parfait c'est perfecto ça pour nous val 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 madois deuxième de ce classement est ce que on tenterait peut-être pas le coup avec armiraille même si armiraille voyez bien entamé madois j'ai qu'elle envie de le présente quoi qu'il est mieux limite en énergie madois bon bah écoutez madois on va le tenter aujourd'hui c'est une étape pour baroudeur qui repartira demain au pire demain il peut marquer les points peut-être pas dans l'envalirat mais mon oui ça peut le faire donc 10 points de main là si on fait une bonne moisson aujourd'hui on peut peut-être contamer les pyrénées sachant qu'une journée de repos après autant autant le tenter avec madois on est en tête de groupe et on va mettre cette attaque est ce que le maillot à poids de chavez va sortir aussi en tout cas avec madois on y va c'est parti pour valentin madois suivi immédiatement par pierre latour qui a zéro point dans ce classement les pierres latour qui a suivi derrière nous le peloton qui va peut-être contrôler allez pierre latour pierre latour à la sortie de carcassonne avec casper pedersen également qui tente il a deux points dans ce classement quelques gueules qui a porté le maillot lui pendant la première semaine alexei louchenko je pense qu'on va avoir un bon petit groupe aujourd'hui qui va essayer de se de partir dans l'échappé en tout cas nous on est on est dans cet échappé avec valentin madois maintenant il faut voir qui roule dans le peloton c'est van der sand c'est l'équipe loto c'est étonnant ils n'ont pas de coureur pour brouiller sur ce type de parcours les lotos mais ils ont l'air de ne pas vouloir laisser partir ce groupe en tout cas d'une chaîne zone ibali qui a tenté le contre avec canton faché il ya jack haig aussi qui a tenté van der sand il ya beaucoup de coureurs qui essaient de partir dans ce début d'étape qui est courte donc forcément il faut vite vite formé cette échappée et c'est prendre un maximum de temps si on veut se régler la victoire en échappé au mire boss du jour cette côte ce col de saint-benoix kilomètre à 7 6% de moyenne quasiment avec madois on est vraiment le mieux placé au classement derrière nous c'est google avec 7 points paché et pedersen avec seulement deux petits points j'espère qu'ils vont nous laisser les deux points qui a au sommet n'est peut-être pas le plus rapide mais bon on sait qu'on a qu'on a cette possibilité de mettre des points quatre minutes d'avance pour l'échapper et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on a envie de nous laisser du côté de deux clés qui a des objectifs peut-être de victoire aussi avec julian et les jumbo avec avec primoz qui va peut-être essayer lui de justement les bonif l'intéresse peut-être dans le col final et à l'arrivée aussi un rôle et il peut être bon il a une bonne pointe de vitesse allez le dernier kilomètre on accélère avec valentin madois allez on accélère c'est encore faire vraiment le sprint on essaye de voir comment ça réagit là au niveau de nos de nos adversaires et ça monte en puissance à du côté de valentin madois avec le retour de google et on va faire le sprint la bloque face à face à google pédersen est bien aussi alors on est devant on est devant parce que pierre la tour va revenir on lance le vélo et on passe devant alexei luchenko deux points supplémentaires pour valentin madois qui se rapproche petit à petit du maillot à poids qu'il a cédé esthéban chavez c'était mercredi c'était sur les pentes du mont ventou mais là l'objectif c'est reconquête pour valentin madois danser dans ses étapes dans ses étapes pyrénéenne et surtout cette étape en mariage col de manségur c'est le deuxième de la journée vous voyez le groupe inquiet qui est amené en fait par julien simon parce que pierre la tour ne veut pas prendre de relais c'est ce qu'il a l'air de prouver pierre la tour regardez pourcentage de relais la tour 0 il n'en a pas pris un pierre la tour c'est simon qui assure les relais mais simon n'a pas été non plus incroyable et là le problème c'est que le peloton se rapproche un grand pas et nous avec madois on a toujours ses objectifs de points 1 aura 5 au sommet de montségur le m 400 km à 9% quasiment moyenne derrière une belle descente je vais en profiter pour accélérer y aura encore une deuxième catégorie derrière avec le ravitaillement au sommet vous voyez ça bascule pas direct pour enchaîner avec une troisième catégorie cette étape est intéressante pour le moment dans le peloton ça ça tient pour pour mes équipiers c'est plutôt pas mal mais j'ai l'impression qu'Arnaud démarre limite à plus de formes que david gaudu on va mettre je pense qu'au novalovas non peut-être pas qu'au novalovas guardieri et scottsson en tout cas eux ils vont terminer l'étape mais ils vont s'accrocher même arnaud en fait en s'accrocher sans à coup pour le moment où novalovas lui qui va les protéger ben voilà david gaudu c'est ce que j'attendais et aller ce groupe à deux kilomètres du sommet ont fait mal à regarder ça fait très très mal l'accélération là de de valentin madois casper pedersen qui est assez bluffant depuis le début de ce tour il s'accroche souvent dans les dans les coups comme ça casper pedersen mais à la le peloton et jonas vingegaard qui remènent ça montre les équipes qui ont envie d'aller se disputer la victoire on a clairement de jumbo et de cunning quick step qui souhaitent la victoire aujourd'hui et c'est pas étonnant sur une étape comme ça de les voir rouler en minutes et personne de distance et en dans le dans le peloton ça remonte légèrement avec ballerini l'a qu'il fait le tempo un peu moins puissant ballerini forcément qu'il s'est pas eu full sang way full sang bien placé il ya énormément de place souvent tout aussi jacob cul sang château là haut château de mon sigurd et celui là je ne connais pas mais je doute que ça doit être ça on a distancé un peu à la pédale là tout le monde ça fait l'effort d'air pour rentrer avec louchenko qui lance à 600 m là du sommet alexei louchenko qui est venu lancer allez on essaye nous avec pierre la tour louchenko il a pas de points il pourrait quand même nous les nous les laisser ses points et allez on va prendre juste un peu de bleu pour pouvoir passer devant alexei louchenko allez on relance et on passe devant alexei louchenko 5 points pour valentin madois c'est parfait et les premiers coureurs distancés d'air dans le peloton ça commence des routes magnifique en tout cas mais pour le moment pour le moment on est dans la bonne échappée et c'est parfait on est dans cette étape les gars à 67 km de l'arrivée trois kilomètres et demi du sommet de cette difficulté de la croix du col de la croix des morts avec valentin madois on est bien pour le moment dans ce dans ce col on a perdu simon pédersen et google et le peloton qui perd des unités oh la 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 je t'ai fan kong qui vient de craquer c'est pas bon ça je t'ai fan kong oui c'est de rentrer arnaud qui en peut plus valentin qui est 20 bruno qui est pas très très bien qu'on va l'eau parce qu'il va prendre son gel voilà pas essayer de faire un tempo là par contre c'est guarnieri qui est pas bien aujourd'hui pour être en ordre d'élés peut-être du côté de chocopo guarnieri lui qui a fait quand même qui nous fait un tour pas terrible pour le moment je voulais vraiment l'avoir avec arnaud démarre en tout cas pour le moment qu'elle et b1 est distancé mais arnaud est encore dans le peloton il assez bluffant d'ailleurs arnaud démarre d'être encore dans le peloton vous ramener par les par les mêmes équipes allez nous on va reprendre juste un petit peu là de gel on attendra même la partie un peu plus plate tantin paché lui aussi qui fait de belles échappées allez démarre avec des distancés derrière avec mentis avec de la place avec ballerini je pense qu'il ya plus de sprinter c'est vraiment les punchers et les leaders là dans le dans le peloton on essaye de bien se remettre et vous voyez ce dernier kilomètre à ses plans on va peut-être pouvoir lancer aussi un le sprint quand un paché on sait qu'il avait deux points lui avant cette étape d'ailleurs c'est lucenco qui est venu terminer derrière nous allez il ya cinq points à mettre lucenco qui qui lance là il ya ce virage allez j'essaye de ne pas trop en faire lucenco qui revient fort allez il faut bien ressortir et les points qui seront pour nous avec valentin madouas ça fait cinq supplémentaires aujourd'hui je pense qu'on va pas tarder à repasser leader virtuel de ce classement on a dû repasser je crois qu'il y avait cinq points je prends un truc comme ça non 5 6 points une connerie comme ça on va regarder 53 59 six points exactement on en a pris 12 à depuis ce matin 12 points à repris par valentin madouas qui passe pour le moment meilleur grimpeur de ceux de ce tour après on va pas s'avancer on sait qu'il reste qui reste encore des points marqués aujourd'hui et dans le final le chavez pourrait peut-être passer à l'offensive en tout cas madouas nous fait une belle étape on rappelle qu'il en met forme non va essayer de récupérer un petit peu sur cette sur cette partie en repla david lui qui va prendre son gel qui se sera accroché parfaitement et bien il a pu basculer en mirail avec godu même si c'est pas une bascule tout à fait c'est une partie assez plate et il y aura une petite difficulté en troisième catégorie juste après et la descente finale car avant d'amorcer plutôt le final parce que c'est pas une descente finale on aura ensuite dans la course une nouvelle difficulté et là si on a la bonne idée de remporter cette étape avec godu ça serait cool je vais juste regarder par curiosité ok il reste 15 km c'est un peu comme le final de la rance l'année dernière en fait avec le bonus deuxième catégorie on peut avoir le même final un peu qu'à la rance l'année dernière et donc avec godu peut-être pouvoir sortir avec un petit groupe de leaders éviter les vendeurs pour éviter les vannarts tout ça si on a la force d'aller les régler au sprint ça serait beau si ça va être compliqué et une petite pointe de vitesse david un troisième de lire bastion liège ça ça peut se jouer sur un malentendu mais là cette partie a fait très très mal aux pattes on le sent avec la louchenco le puissant casac qui va prendre un relais forcément cette partie est dure cette partie est très très dur parce que l'on ne bascule pas on a un petit c'est même quoi c'est ouais c'est même du faux plat un petit peu au plat ses plats ça redescend légèrement on a des petits pourcentages et les pourcentages on les voit pas c'est des pourcentages un peu invisible en fait du 2% on les sent mais on les voit pas en fait on n'a pas l'impression que la route monte la route descend légèrement on est compliqué de caler son effort et c'est là qu'on perd le plus d'énergie et là le final va être va être dur on sent qu'on est en fin de deuxième semaine les formes sont terribles et heureusement que la semaine prochaine on ne terminera pas la veille de l'arrivée par une étape de montagne et que la veille du chrono on aura eu une étape un peu plus d'optes a pris l'usard il est né le et le porter sinon on aurait terminé vraiment cramé ce tour ça ira peut-être un peu mieux sans être non plus le top le chenco qui prend des gros relais en tout cas et nous allez on va en reprendre un petit là avec madouas une petite partie là qui redescend regardez c'est lassé ça serpente bien la 7 cette descente pas si elle est courte il est long cinq kilomètres avant la prochaine difficulté en tout cas on va se mettre un peu en position et retient avec valentin madouas et avec cette première première personne on entend les nos adversaires là d'échapper son jeu derrière nous on les a pas lâché dans cette dans cette descente ils sont juste là alexa une chaîne copierre la tour et quand un pas chez se remettre dans cette dans cette vue de kilomètres 7 avant d'aller chercher potentiellement les les deux points l'échappé n'ira sans doute pas au bout aujourd'hui envie de l'affirmer mais mais c'est quasiment sûr et c'est de rhoda m'a fait malin kilomètres 200 8,8% on a lâché quand un pas chez l'air qui est un peu en difficulté l'outil collateur qui ont pu revenir regardez moi les pourcentages 11% là c'est très très difficile le sommet est un peu plus simple mais attention à une cassure dans le dans le peloton faire que david est pas loin d'arrivée d'habit il est là avec carmira et c'est parfait le peloton qui a plus énormément d'unité là un carême et nous on est bien kilomètres là du sommet bientôt quand un pas chez là le port ça va être très dur pour lui de revenir une bataille pour les points entre madouas bien évidemment deuxième dauphin de ce classement ce matin mais il le portera demain valentin et alexei luchenko le kazakh et sauf la porte distancée je vais regarder au niveau des des spritters qui c'est qui encore là il ya encore matt spedersen et encore peter sagan et encore route van harte et mathieu van der poel dans les centres squares du peloton la porte est rentrée mais à mon avis dans le dernier col la porte il va peut-être craquer un kilomètre on est bien encore là avec avec valentin madouas accélère côté pierre latour pierre latour qui accélère là et on est bien c'est le chien co je pense qu'il est le plus rapide là de ceux de ce groupe on essaye de faire l'effort là dans la dans la roue là de pierre latour on essaye de prendre son aspiration il ya deux points m les deux points au sommet qui seront pour valentin madouas un point pour pierre latour pas que c'était ça au premier au premier drapeur de la journée d'ailleurs c'était pas pierre latour qui était passé derrière nous je sais plus 56 km encore restant la regarder ce qu'on a on a encore petit faux plat comme tout à l'heure après là le col de deuxième catégorie col de la croix des morts mais là ça va être la même chose les billets ont l'air assez large quand même aujourd'hui même si ya copo guarnieri et en est en souffrance demain il va être en souffrance aussi jacopo guarnieri avec l'arrivée en dors bas qui va faire des cassures qui va faire des dégages je pense valentin lui dans ce petit groupe essayer de se remettre un petit peu on prend la longue descente derrière elle est très très grande cette descente au pied de la de la dernière bosse chico nous est bien et le pauvre le pauvre cantin paché derrière il en peut plus seconde de retard ça va être dur là pour quentin dont on va pas on va clairement pas l'attendre chenco qui prend un énorme relais l'an et nombreux les dail ex et lucienco je peux pouvoir tenir là longtemps dans la rue de lucienco si ça continue comme ça partie qui fait mal mentalement ça fait très très mal mentalement de suivre et ses petits pourcentages trois et demi ces casse-pâtes on a quasiment on n'est pas beaucoup de vitesse et derrière paché est en train de faire un énorme effort s'ils rendent dans la descente quentin ça serait ça serait beau et pour ces deux minutes 30 avec l'armiral qui a été distancé à bruno ou non faut pas faire le conflit c'est de rentrer dans la descente on est plus que 65 on en aura besoin peut-être d'un miracle dans la dans la plaine dans la plaine dans cette longue descente partie on l'attaque on à 51 km de l'arrivée bien prendre l'aller et les virages je vais essayer de les relancer voir si justement comment ça me ça me suit en fait pour peut-être donner du bon souffle à cette à cette échappée voilà c'est ça qu'on veut remettre un petit coup d'accélérateur je veux pas les distancés mais je veux les forcer à me suivre la très clairement voilà le chien coda il va faire l'effort c'est bien c'est bien parce que ça peut permettre de conserver l'avance ou de la faire remonter on a de quoi récupérer en tout cas alex et luthien co car la tour qu'il a qui aura encore à coeur de rouler là dans le final même si pour la victoire d'étapes ça va être clairement très compliqué on prend encore mado à 5 qui pourra nous attendre comme il a fait dans les alpes il pourra attendre david et faire faire des dingueries on l'a eu aussi au ventou qui était très important valent à madoise au ventou a été d'une super grande aide on a eu également un très très bon armé rail au ventou mais madoise dans les alpes aussi c'était masterclass du côté du grand bornand du côté de teen à chaque fois il était il était dans l'échappée qui était presque pas loin en plus d'aller chercher la victoire et puis il est rentré comme un seigneur et il nous a il nous a très très bien aidé c'est le chico lui qui relaie maintenant reste encore 44 kilomètres mais on va avoir c'est quasiment je crois que du faux plat descendant maintenant jusqu'à là jusqu'à la bosse finale au niveau des relais je crois que c'est nous on en prend moins largement c'est faire la tour qui en prend le moins pour déjà il en prenait pas beaucoup tout à l'heure là c'est vrai que nous on a fait quand même cette bonne petite partie de descente moi je me sens à l'aise avec ma doigt c'était que ça descend un peu plus voilà pour prendre des relais il coûte le moins d'énergie donc je je pense victoire d'étape oui si ça va au bout même si j'ai pas trop l'espoir mais je pense surtout me préserver au maximum pour aider david dans le dans le final puisque l'on se rapproche à grands pas l'ascension elle débutera à quoi à 6 plus 15 on a dit à 21 km de l'arrivée très clairement dans 20 km on y est 20 km on est au pied de cette de cette bosse et ça va aller très très vite puisque puisque c'est quasiment que du faux plat pour y arriver donc et c'est assez rapide en fait un pour aller jusqu'au pied on a un petit coup là de cul qui remonte mais cette étape en tout cas fait beaucoup de dégâts je pensais pas qu'elle allait faire mal comme ça cette étape et voir que le peloton est très très petit et dans la partie finale si ça s'attaque ça risque d'être dinguerie aussi une bonne art est bien placé c'est un des favoris du jour il arrive à passer la bosse van harte clairement il peut il peut régler tout le monde du côté de clients au sprint mon bien placé en art il a des équipiers encore après est ce qu'il va pas sacrifier pour pour régler ce qui est quand même deuxième général et qui a à un peu plus d'une semaine de l'arrivée à paris d'une minute de re quasiment deux minutes même de retard sur david gaudieu on l'avait vu solide dans le premier contre la montre à la balle il a été solide dans les alpes est-ce que david gaudieu connaîtra une défaillance demain à andor la vieille on l'a vu la fête sur le ventre ou mais il a limité la classe alors qu'on était qu'à moi mais forme est ce que demain ça sera la même chose c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais quand même tenter des choses même si mais c'est peut-être pas pas le meilleur pour faire des écarts on est en bonne forme donc on tentera quand même des choses mais là une 45 je suis quasiment quasiment résigné en fait son petite partie là qui remonte ça va bien nous casser sans pierre la tour il n'hésite pas minute quarante hésite à passer un sur sur david gaudieu un peu plus dix kilomètres en plus là deux du début de l'ascension finale le maître exactement la prochaine ascension énorme accélération de pierre la tour on est à bloc nous dans les rouleurs alors on est dans la roulette d'alexé lucienco cette bosse qui fait mal à dur à dur et dur cette cette petite bosse dans le dans le peloton quand un paché vient d'être pris à une minute vingt le chien qu'on va le laisser partir je pense le chien qu'on va clairement la laisser partir car la tour essaye d'y aller on va s'arrêter on va s'arrêter il ya plus d'intérêt on va demander à valentin madoise de nous attendre david gaudu et on va voir comment les comment les autres équipes vont vont réagir moi aussi rentrera clairement pas aujourd'hui il n'ira pas chercher la victoire mais regardez la barre de david gaudu elle est quand même très très faible que là est ce que ça remonte ouais non on va peut-être lui demander oui à valentin madoise de d'essayer de combler finalement nous attendra peut-être dans la bosse je ne sais pas trop comment ça va ça va rouler devant madoise qui rentre et voilà maintenant hop c'est plus drôle et valentin d'apprendre plus de relais non mais t'inquiète pas thé à bloc pas de problème on aperçoit on aperçoit ton groupe devant toute façon un point de mire au fond michael matthews aussi qui est là qui a été discrète depuis le début de ce tour mais il est bien présent michael matthews le sprinter australien de l'équipe bike et change lui qui est revenu un petit peu à ses ses origines inter sprinteur solide 1 il a bien les étapes comme ça michael matthews a remporté une étape à revel c'était en 2016 d'ailleurs voir les portes qui est intéressant souvent c'était parti dans d'or c'était parti de corps de ce qu'à l'endort d'unis je crois ouais l'endort d'unis c'était parti cette étape pour arriver à revel et il y avait pas mal de belles difficultés michael matthews donc allait décrocher ce succès c'était dans une échappée et je crois que c'était une étape où il avait réglé peut-être peter sagan je sais pas si jamais ça ouais je crois qu'il y avait ça gagne dans l'échappée par contre d'aller chercher le maillot vert l'année suivante chez l'équipe chez l'équipe ce web avec le déclassement justement de peter sagan on va arriver dans six kilomètres au pied de la difficulté et regardez à ce green et et costa qui amène très très fortement ce groupe je sais même pas si je vais pouvoir attaquer comment je vais être même si je vais pas être au rupteur avec david godu juste essayer de suivre ce qui se passe et je pense que ça va peut-être plus être ça on va essayer de suivre ce qui se passe on va essayer d'être observateur de regarder à des attaques les contrées malheureusement on n'est pas informé demain j'ai peur que ça soit une une étape difficile après on sait jamais il ya peut avoir un pas demander à valentin qui nous attend d'une minute là pour le groupe de tête on va demander demain on verra demain plus tôt parce que roglitch fougat char peut-être vont être aussi en mes formes cette semaine semaine difficile parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'étapes il ya eu mine de rien que l'étape du bantou mais qui a fait qu'elle des cassures le double ventou a fait mal et il ya surtout ces étapes de transition mais qui sont jamais un jamais anodine avec le col de saint louis val 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 il faut que tu me protèges david voilà il a compris valentin madouas et elle est pas longue cette difficulté qu'elle fait grosso modo six kilomètres et on est déjà là cinq kilomètres du sommet cinq kilomètres six ans le col de saint louis un peu plus de six pour cent de pente moyenne allez il faut suivre pour rester costaud là est ce que ça va attaquer on a des gros pourcentages au milieu je suis je suis un petit peu ce qui se passe valentin madouas on a besoin de lui regardez devant on va revenir fortement j'ai l'impression sur les zones de tête allez on va se la lomé on va se replacer et qui qui va c'est michael woods non c'est dan martin qui accélère michael matthiose est là michel katowski aussi matthieu van derpoole van derpoole il a l'air bien matthieu van derpoole a l'air très bien j'aimerais bien en mettre une avec avec david gaudu on va essayer d'y aller tiens avec david gaudu valentin madouas parfait il est là valentin valentin tu vas prendre ton ton gel et tu vas venir rouler à bloc si possible allez valentin madouas qui va essayer de mettre un gros gros tempo et ça c'est ça peut le faire ça peut-être valentin madouas et dans son en son sillage avec le relais devant pour le chenco qui est en tête mais il a plus beaucoup d'avancé alex et lucienco on en a fini avec les pourcentages les plus les plus difficiles on va lui demander là qui nous qu'ils nous protègent un petit peu il va prendre son gel rouge valentin madouas au kintana est là vous de bon art est là et s'il nous fait là pourquoi il ne protège pas en train de rouler à 100% la non valentin allez tranquille on a encore un peu d'énergie avec david gaudu on essaiera peut-être sur le final voilà on est bien 69 coureurs c'est très très peu et allez pour le pont là le milieu de la difficulté allez on va récupérer un petit peu d'énergie je vais pas craindre mais tout mon gel je pense et on va essayer là de d'aller fort madouas qui va y aller à bloc là il insiste valentin madouas c'est bien le final et on repasse sur le pont d'accord on repasse par dessus j'avais pas prévu ça va se prendre un peu de gel et valentin qui va pouvoir s'écarter maintenant et on va essayer d'y aller avec david gaudu là dans les derniers mètres un kilomètre 700 du sommet allez on a pris quelques quelques mètres d'avance au gars char derrière qui essaye de suivre avec vous de banard qui va faire l'effort ou kilomètre 200 les bonus qui m'intéresse pour remettre un peu primos rogich un peu plus loin van harte et pogacar qui suivent allez 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 est ce qu'on va pouvoir les tenir c'est ces deux coureurs est ce qu'ils reviennent oui ça revient pour gachar et 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 l'ami ou de banard on va essayer de faire les points de faire surtout les bonifs il y aura les bonifs pour david gaudu les bonifs pour gaudu 20 secondes sur le groupe roglish non 13 ils vont peut-être rentrer on va essayer de faire la descente on va essayer de faire la descente ou gachar qui a l'air d'y aller un ou gachar qui a l'air d'y aller 15 km 300 encore restant il nous reste un petit filet de bleu ou consommé mais on reprend au moins 8 secondes quoi qu'il arrive à primos roglish van harte il est un peu dans l'impasse il sait pas trop quoi faire derrière roglish qui roule avec van der pool mais le problème là c'est que face à ces mecs on est sûr de pas s'imposer pour ça que pogacar il sait pas trop quoi faire et derrière le groupe van der pool qui qui rentre aussi et il ya madoise derrière il y est valentin madoise dans le petit groupe est ce qui est en forme valentin madoise pour peut-être mettre un contre dans le final c'est ce qu'on va lui demander de faire idéalement si possible même s'il n'est pas en grande pompe kilomètre restant et on est tous on est tous calmes à les julien la fille qui tente le coup julien la fille qui tente le coup van harte qui va sauter sur l'occasion la descente est pas folle mais au moins on aura repris huit secondes aujourd'hui quoi qu'il arrive et on dit ça n'aura pas mis il est heureux à une 58 à nouveau primos roglish on va le remettre un petit peu petit coup sur la tête peut-être même si on ne vienne pas l'étape avec david godu c'est une bonne bonne opération kilomètres restants on n'a pas plus d'énergie au monde un c'est compliqué mauric qui va peut-être faire la descente avec chavez dans la roue il ya matthews matthews peut-être pour aller chercher ce succès d'étape un petit groupe de 34 clairement l'étape typique pour une échappée malheureusement ça n'a pas pu aller au bout bien mettre contre moi avec ma dois dans le final voir si ça tient à les woods qui va van harte ça suit j'avais ce qui suit aussi tension à tous et ces petits virages on s'est replacé nous il ya toujours michael woods devant ou ce qui va arriver dans les cinq derniers kilomètres peut-être avec une petite avance marc kershi qui essaye de faire l'effort valentin madouas ouais il est en difficulté il est en difficulté valentin madouas j'essaye de suivre tous ces mecs là j'essaye de suivre tous ces mecs là c'est julian laphilippe qui est venu contrer julian laphilippe qui est venu contrer on va essayer d'y aller là sur julian laphilippe avec avec david gaudu le duo français peut-être on a ramené tout le monde non van harte est avec nous et van harte il faut qu'ils roulent là vous de van harte deux secondes ouais non malheureusement ça ne le fait pas j'aurais pas dû prendre mon jeu le bon trois kilomètres normalement on tient quand même une attaque j'essaye d'y aller il a tenté valentin madouas de se replacer c'est marc kershi qui en met une nouvelle le final d'étape est un peu fou la nasson qui est là peut-être son premier succès à nasson sur les routes du tour il ya des superbes étapes pour le moment qu'il réalise oliver nasson allez à deux kilomètres je vais essayer d'y aller moi avec david gaudu sur bokemo les mains julian laphilippe est dans notre sillage allez on va reprendre du gel on a fait une grosse accélération je sais pas comment il est dernier kilomètre je ne le connais pas elle me dit rien cette étape 3 peut l'avoir essayé des gens on a fini qui lance van harte a lancé oh là là il est il est tendu ce sprint je crois que c'est pas marqué devant vous de bonnard qui va aller chercher le succès devant pogacar et matthews des bonifications pour pogacar qui va faire une belle opération aujourd'hui je pense que guarnieri sera dans les délais il va perdre beaucoup de temps bonop et avec godu bonop et avec madouas on relance du temps qu'elle m'a pogacar qui fait deuxième au sprint mais malheureusement c'était pas trop l'étape lui fallait une bonne forme on a bien aimé une forme on va dire normal et à moins que demain ils nous sortent un petit cas à tout moment de nom à pied de forme demain ça serait en avant le petit devant je vous avoue on va revoir un peu le sprint de notre côté allez comme il lance fort voyance il est très très fort la route van harte s'impose il s'impose facile en plus regarder l'avant sur tadej pogacar qui vient faire deux et la troisième place de matthews c'est terrible ça matthews et dommage pour nassen qui sur les sprints n'a pas été a été toujours bien placé la cette semaine mais malheureusement il n'y a pas cherché son succès deuxième victoire de van harte après le chrono de l'aval comme pose aujourd'hui ouais mérité van harte 1 il tourne autour aussi qu'un moment de sa victoire au sprint doit s'en démarre sans descripteur mais il vient à chercher je peux du tour en donne le verre le bois qui est repris et demain 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 ça sera une grosse 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 étape j'ai hâte d'être demain mais j'ai pas d'aussi parce que les formes ça peut faire peur c'est dommage parce qu'il a perdu du temps il ya un petit coup peut-être qu'il perd du temps madoise massiguit un kelderman je pense pas qu'ils aient de gros leader mais aujourd'hui 14 points de marquer par valentin madoise et il ya également de huit secondes pour pogacar il y en a huit donc on reprend 0 seconde à pogacar mais nous en reprend 0 bon on en reprend 8 sur primos roglic et donc regarder au général on a désormais une 58 sur les deux sloven roglic et pogacar si cette dernière semaine de changement au niveau des dix premières places même des vingt premières le maillot à poids qui change on a désormais huit points d'avance sur chavez ça va être une bataille de tous les instants vannard qui met quelques points pour le verre mais le grand moment ça fera demain j'ai à 10e mais j'ai vraiment peur aussi de faire des de perdre peut-être du temps ce départ de serré la montée très longue vers mont louis l'ascension du de l'envoi liara aussi et l'arrivée en dans la vie avec becchialis j'ai oublié également le col de porter puis moins ce mais vous voyez ce profil qui est très très dur parce qu'au sommet de mont louis on bascule pas on continue de monter on a une espèce de valet avec la zone de ravitaillement pour monter puis moins ce qui est très très long mais c'est un espèce de faux plat c'est une étape de fou qui nous attend demain entre serré et on dort la vieille je vous dis à demain les gars pour cette nouvelle étape ça sera la quinzième juste avant la journée de repos à demain les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye